salut tout le monde alors attends je vais essayer d'afficher le chat en même temps temps que je me balade pop là est ce que je vais pouvoir mettre ça tac 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 merde désolé c'est le temps que je me mette en place c'est pas toujours simple hop 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 capture d'écran check ce que ça me l'affiche ou non ça veut pas bon bah tant pis comment que je vais faire pour voir le message c'est la merde ça c'est michael bon bah c'est dommage que je puisse pas le mettre ici alors hop je vais essayer de diminuer ça comme ceux ci tac tac on va y arriver tchac voilà donc en gros on est sur sur une problématique qui est posée par par l'authentique qui a une petite chaîne sur youtube où il fait son chalet en bois auto constructeur du coup tac 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 tacs est ce que je vais pouvoir vous mettre la petite vidéo en même temps alors attends comment pouvais pouvoir y aller temps hop donc ça c'est sa chaîne youtube chalet terrasse main courante ouais c'est ça l'idée de la corde on va laisser tomber c'est trop fin ça va pas avec la maison on va plutôt essayer avec un madrier donc tu vois en fait ce qui se passe c'est que il a son chalet il a sa terrasse ici qui est toute belle toute propre superbe bien superbe bien fait et il veut mettre en place sa liste haute de balustrade donc quand on parle de balustrade c'est que il ya forcément des balustres ou des barreaux quoi mis en verticaux donc tu vois il fait ses tests et tout mais il sait pas trop comment faire les assemblages ici entre du coup la main courante et le poteau donc on va on va voir ça ensemble j'ai fait un petit un petit comment dire une petite modélisation sketchup vite fait par rapport à ce qu'il a pu me montrer hop et donc le but c'est de voir ça ensemble donc avant tout tu vois il m'a laissé un petit commentaire ici je suis bloqué avec la fixation de ma main courante j'ai l'intention de rajouter un potelet à mi portée je cherche une fixation à l'ancienne en bois sur les poteaux tu as peut-être une idée donc il veut mettre en lisse haute donc en main courante entre guillemets un madriller de 5 par 15 donc en gros il fait 45 145 raboté et les poteaux font 20 par 20 j'ai à peu près déduit ça par rapport aux proportions qui peuvent y avoir sur sur le film alors les petites normes à respecter je vous les ai réécrits ici pour vous puissiez avoir à l'écran la lisse haute sur une balustrade doit être minimum de 1 mètre 100 cm sachant que le celui qui fabrique et qui pose la balustrade est responsable de toute chute si jamais il y a un souci donc c'est à lui de se blinder si jamais reçoit des amis qui ont un enfant ou que quelqu'un tombe de la balustrade et qu'elle n'est pas aux normes c'est lui qui est responsable de tout ça donc il faut bien respecter les normes dans le bâtiment en général on a tendance tu vois ici il ya un mètre on met toujours un mètre cinq comme ça on est tranquille parce qu'il se peut que par exemple des clients décident notamment l'intérieur là c'est en extérieur donc c'est un peu différent mais en l'intérieur les clients peuvent se décider à rajouter un revêtement de sol et si tu es déjà un mètre et bah du coup ta balustrade elle est plus aux normes donc on met toujours un mètre cinq comme ça on est tranquille la distance entre le sol et la lisse basse c'est 11 cm maximum ça évite aux enfants de passer la tête en dessous distance entre les balustres les barreaux donc c'est 11 cm quand ils sont à la verticale si c'est un remplissage horizontal il faut que ce soit plein du sol en gros à 45 cm mais j'ai mis de 11 cm à 45 parce que il faut une distance de 11 cm entre le sol et la lisse basse c'est pour éviter que les éléments servent d'échelle aux enfants donc tout a un sens n'est-ce pas un garde-corps est obligatoire si la chute est supérieure à 1 m donc en gros tu vois ici sur la modélisation je les fais filer jusqu'au bout mais je pense pas qu'il va mettre de poteau lui ici et ici tu vois donc du coup on prend la chute hop ici on a 64,9 cm donc là ce serait pas obligatoire et ici 83,4 non plus là on a un mètre quatre après la pente du terrain je sais pas trop si c'est la bonne j'ai fait un peu comme j'ai pu mais le principe c'est que vous compreniez salut ramonnage de l'herse et donc en gros si tu as plus d'un mètre de chute tu es obligé de mettre une balustrade enfin un garde-corps entre guillemets en général quoi et si tu as moins de un mètre de chute ici donc par exemple ici il faudrait mettre un enfin c'est préconisé de mettre un obstacle bas exemple pour pour que les enfants du coup ils basculent pas d'un coup ou les fauteuils roulants par exemple et ben s'il y a rien en bas et ben les fauteuils roulants ils peuvent glisser et tomber et donc c'est préconisé genre une petite jardinière ou un petit muret ou quelque chose comme ça tu vois donc voilà ça c'est la base et donc sa question concernait salut christian tu vois du coup je réponds direct sa question concernait ici il a ses poteaux tu vois bon pareil j'ai essayé de faire au mieux pour représenter le truc mais mais on n'est pas pile comme comme c'est dans la réalité et ses poteaux ils sont pleins du coup j'ai fait une petite modélisation de ce que je lui préconisait pour qu'il fixe ses madriers dans ses poteaux salut alexis donc ce que j'ai mis en place ici en gros on va le voir ici hop je vais décaler celui là tac yo solitude expression ramenez ce jour de strasbourg jeu solitude le nom de sa vidéo c'est 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 je t'ai mis dans la description sont le lien normalement dans la description tu as le lien pour aller directement sur sur sa chaîne le nom de la vidéo c'est authentique et tu vas trouver directement ce qu'il faut et le nom de la vidéo ça doit être balustre ou quelque chose comme ça c'est pas la toute dernière c'est peut-être celle d'avant donc tu vois ici je viens faire une entaille dans le poteau de 3 cm de profondeur hop 3 cm ici 4 cm parce que cela ils font 4,5 cm donc du coup je fais un léger épaulement de 5 mm ici tout simplement parce que cette liste haute là elle peut se rétracter avec le temps comme c'est dehors donc si jamais ça se rétracte et ben on verra pas le jour ici en haut tu vois donc j'ai fait ça là et sur le devant également pareil juste 5 mm et et ça va permettre aussi si tu passes parce que là c'est des pièces que j'ai pris en section rectangle mais souvent il peut y avoir un petit arrondi ou un petit chanfrein ici donc c'est 5 mm là et là ça va permettre de faire quelque chose de propre tout de suite hop donc du coup 3 cm de profondeur 5 mm d'épaulement ouais c'est ça merci sinalag attend c'est pas c'est le chalet à la terrasse je crois pas que ce soit balustrade le chalet à la terrasse je crois que c'est l'autre je crois que ça va être attends pas balustrade mais main courante truc comme ça donc voilà donc tu viens assembler tout ça zim 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 donc tu vois ici tu vois rien tu vois pas le lentaille si ton bois il se rétracte comme ça tu verras pas lentaille et ton bois il peut pas se voiler comme ça dans ce sens puisque ça reste propre donc il va faire la même plus bas donc à 11 cm du sol hop il aura son entaille et il a prévu de mettre des potelets intermédiaires je te les ai pas je te les ai pas représentés mais tu peux le comprendre si je te le dis donc voilà et après pour les fixer et ben ici tu viens faire un petit trou et hop tu enquilles une vis et ta vis elle sera à biaise comme ça tac ça va te permettre d'aller chercher le poteau comme tes vis sont en dessous elles sont quand même soumis à la pluie donc c'est mieux de prendre de la vis inox comme il est en montagne de la vis inox a2 ça ira très bien et voilà on va pas être mal avec ça là si je peux faire ça ouais mais en fait il a déjà posé ses poteaux ses poteaux ils sont déjà posés dans la vidéo et c'est pour ça que c'est compliqué de faire tenon mortaise mais sinon c'est clair que c'est mieux putain je galère hop tac et là on va descendre donc là on est à 1 mètre il faut qu'on remonte de de 15 cm en gros donc 85 hop donc là du coup on va avoir 11 cm hop 10,9 ouais mais là aussi ça évite de pousser vers l'extérieur tu vois ce qu'on a laissé de la matière ici ah ouais pour les liens mais j'ai mis le lien dans la description normalement dans la description de la vidéo alors attends tac 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 il continue de tourner lui c'est plus du tout ça tac merci là c'est celui là le chalet à la terrasse main courante non retour sur les travaux du chalet il me semble que c'est ça c'est trop fin ça va pas avec la maison on va plutôt essayer avec un madrier malgré pas 15 par 5 ouais c'est quand même beaucoup mieux c'est cohérent avec les poteaux dans le cible à la maison on va faire ça tout à l'heure donc voilà donc après de la vie et donc pour les vis ici ben la vis inox du coup ici on a trois centimètres à rentrer faut compter quand tu es en biais comme ça enfin tu sens bien ou pas d'ailleurs si on a trois centimètres simple on va dire en biais ça va nous faire tu prends trois fois trois centimètres cinq et ça fait que tu as deux fois la longueur de ta vis qui va être prise dans le bois pour maintenir et une fois là une fois cette longueur là de 3 5 qui traverse la pièce de bois c'est bien pour pour maintenir sachant que ça va travailler que en cisaillement si jamais tu viens tirer la balustrade vers toi ok donc tu prends de la vis de 120 ouais 110 120 120 c'est bien 120 c'est bien parce que tu peux remonter légèrement donc là tu mets deux vis tac t'en mets t'as à 145 donc tu te laisses trois centimètres de chaque côté et puis c'est bon et pour en dessous par contre il va galérer un peu plus pour la mettre la vis sachant qu'ici aussi pareil il y aura l'entaille et puis tu vois l'entaille elle n'est pas elle n'est pas moche non plus quoi s'il veut rééquilibrer il peut revenir ici à ras de ça pour pour avoir quelque chose qui qui équilibre avec le reste mais je trouve pas ça horriblement moche dans ce sens pour le poteau d'angle par contre il va être embêté tu vois parce que forcément pardon l'entaille ici elle vient recouvrir les deux morceaux donc il faut que tu refaces une entaille dans la deuxième pièce de bois tu viens ajouter donc ce que je ferai ici c'est que je ferai une petite coupe à 45 hop tu vois légère c'est sur un centimètre et donc ça veut dire qu'il faut d'abord mettre le petit morceau celui-là et ensuite tu viens enquiller celui-là parce que tu auras plus de force pour le rentrer donc du coup ça veut dire que le premier sera mis comme ça le deuxième tu vas le mettre légèrement en biais et et dans ce cas là ça voudra dire que il faudra que ton coin ici il faudra le mettre un petit peu en biais là juste sur le coin pour éviter qu'il se pète michael et pourquoi tu l'as fait pas passer devant les poteaux à l'intérieur faire une oreille ah bah il a coupé ses poteaux il prend les grands il s'en sert pour les petits et puis et puis il en reprend d'autres pour les autres mais mais si tu veux faire un assemblage qui tiennent bois sur bois c'est ce qu'il ya de mieux salut mathieu cette nuit j'avais mal dormi parce que j'ai rangé mon camion hier et je suis un peu forcé sur ma main et j'ai dû me coucher à quatre heures du mat tu vois c'était un peu galère hop donc voilà quoi mais elle est jolie sa maison et puis passer voir sa chaîne c'est assez intéressant enfin il n'y a pas beaucoup de maisons d'autoconstructeurs qui font des maisons comme ça en chalet bois ça vaut vraiment le coup c'est assez intéressant je trouve du coup michael si tu peux me donner ton explication un peu plus détaillé ce que je comprends pas bien pourquoi tu l'as fait pas passer devant tes poteaux devant les poteaux à l'intérieur faire une oreille devant les poteaux à l'intérieur faire une oreille je vois pas du tout ce que ça peut ce que ça peut donner tu parlais d'ici je pense du coin alors du coup pourquoi tu as fait pas passer devant les poteaux à l'intérieur ah oui d'accord faire comme j'ai prévu faire comme j'ai prévu partout pourquoi tu as fait passer là en gros les poteaux ils sont fixés il pourrait très bien les démonter il pourrait très bien démonter ses poteaux pour mettre en place ses balustres enfin pas ses balustres c'est ses mains courantes mais bon c'est du taf quoi s'il a déjà tout fixé c'est un peu dommage ah tu fais déborder vers l'intérieur de 2 à 3 cm ouais mais esthétiquement tu vois c'est sera sera beaucoup moins joli parce que ici tu gardes quand même à peu près quelque chose de propre de d'équilibré on va dire et vu sur l'extérieur c'est toujours sympa de pas avoir trop de jours ici sachant que tes balustres elles vont être aussi en retrait un petit peu donc ça te garde quand même une esthétique générale qui est pas dégueu si tu revenais ici tac et plus 2 à 3 cm on va mettre 2 cm tu vois ça ferait vachement de jours avec le fait que les poteaux ils soient massifs comme ça je pense pas qu'esthétiquement ce soit une bonne solution après c'est chacun à son à ses goûts et et fait comme il le souhaite mais signal tu passes de tu parles de quel genre de pièces après c'est ça c'est une idée que je propose il peut y en avoir il peut y en avoir je sais pas 3 4 5 bien après de façon c'est pareil c'est ces balustres il faut bien qu'ils puissent les fixer donc après c'est de voir quelle fixation est choisi il pourrait très bien faire un petit tenon mortaise ou quelque chose comme ça tu vois comme il ya du bois qui fait qui fait 4,5 d'épaisseur 4 cm 5 d'épaisseur il pourrait très bien faire un tenon en eau pour très bien faire un tenon en eau et puis en bas un tenon traversant avec un léger épaulement et ce serait quelque chose qui irait très bien tu et bien les pièces de bois que authentique va assembler pour sa balustrade et bien ces pièces de bois il n'a pas besoin de les traiter normalement et si jamais tu fais un traitement sur tes bois c'est à dire que si tu prends du bois classe 4 que tu viens couper pour mettre à l'extérieur il faut que tu fasses d'abord tes coupes et après que tu traites pareil pour une charpente si tu fais une charpente avec du bois qui est classe 1 et que tu veux le traiter en classe 2 ou que tu veux le traiter en classe 4 tu fais d'abord tous tes assemblages et après tu le passes au traitement donc logiquement ton huile et serre de traitement donc faudrait en extérieur si ta volonté c'est de traiter ton loi il faudrait le traiter avant assemblage donc voilà j'espère la petite présentation vous aura plu on a fait ça rapidos gardez quand même en tête ces normes là d'accord c'est hyper important quand vous faites un garde corps vous êtes responsable de tout accident qui peut arriver vis-à-vis de la pose de ce garde corps et de la conception d'accord donc faut pas prendre les choses à légère parce que s'il ya des amis qui viennent chez vous il ya quelqu'un qui se casse la gueule si un enfant qui tombe et que votre garde corps n'est pas aux normes et ben c'est pour votre poème ok il faut vraiment faire attention à ça donc voilà si vous avez d'autres questions auxquelles je peux répondre j'ai du temps n'est ce pas j'arrive un peu mieux à me servir de mon pc donc ça c'est plutôt une bonne chose même si j'alterne main gauche main droite pour la souris 1 je vois les vicieux n'hésitez pas à me poser des questions passer par par facebook ou par par les commentaires directement sous les vidéos et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble allez je vous souhaite du coup un bon dimanche